Chers amis, bonjour à tous, une petite vidéo de présentation du numéro 67 de la nouvelle revue Lorraine qui vient de sortir. Le numéro 67, c'est le numéro du deuxième trimestre 2023 que nous venons d'éditer et que les abonnés ont reçu. Donc nous allons le feuilleter ensemble comme nous l'avons fait pour le numéro 68. Déjà la première page de couverture, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est bien entendu le bienheureux Charles Ier de Habsbourg-Lorraine pour lequel nous fêtions le centenaire de la mort, donc qui fait notre première de couverture. Ensuite vous avez évidemment le mot de Jean-Marie Cuny, vous avez le sommaire, vous avez les nouvelles en Lorraine d'Alain Bougrand que je vous laisserai découvrir. Vous avez un premier article sur Alfred Humblou qui était libraire, collectionneur et bienfaiteur. Article très intéressant, vous apprendrez également des choses en histoire. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire en Lorraine, avec un destin vraiment très particulier de ce libraire avec un tempérament assez lorrain, on va dire, donc article de Jean-François Michel. Ensuite vous avez la chronique de Jean-François Tulles sur ce 1er avril 1922 et la mort de Charles Ier, avec une généalogie ensuite des Habsbourg-Lorraine. L'article de notre ami Laurent Chang qui s'intitule « Le jour où Captain America se casse à les dents sur les forts de Metz ». Et donc vous avez un épisode que je ne connaissais pas de la Seconde Guerre mondiale dans lequel on se rend compte que, vous verrez pourquoi Captain America a été choisi dans le titre, c'est assez étonnant et j'ignorais ce détail. Mais en tout cas on voit comment les Américains se sont heurtés alors qu'ils pensaient aller directement en Allemagne, comment ils se sont heurtés à Metz. Et vous êtes toujours avec Laurent Chang, vous avez l'impression d'y être en réalité, et donc vous vivez les plusieurs jours de résistance de l'armée allemande à Metz. Je ne vous montre pas tout, vous avez ensuite un article sur François de Tavani, de notre ami Gérard Crousier, vous avez un article d'Alain Beaugrand sur les manœuvres des 1895, donc beaucoup d'articles en rapport avec l'armée, avec le monde militaire. Vous avez ensuite un article sur les Vosgiens dans les conflits en Afrique du Nord, de notre ami également Alain Beaugrand. Vous avez un article sur un village détruit pendant une guerre, vous avez un article très intéressant sur les généalogies des langues germaniques, article vraiment très universitaire, très fouillé. Vous avez en réalité la genèse des langues germaniques et la manière dont elles ont évolué à travers les âges et à travers des circuits que vous verrez très bien représentés sur des cartes. Je vais vous en montrer encore dans cette double page. Et vous avez notamment l'explication pourquoi est-ce que dans les dialectes en Moselle, et bien à quelques kilomètres d'intervalle, certains Mosellans ne se comprennent pas s'ils utilisent leur dialecte de l'époque. Et donc c'est un très bel article d'Evelyne Levieuge. Vous avez évidemment ensuite la traditionnelle revue de livres, en partenariat avec la librairie Les Deux Cités à Nancy. Vous avez un bel hommage à notre ami Jacques Carbou qui nous a quittés, comme vous le savez, il y a peu. Donc vous avez le mot de personnalités qui l'ont connu, le mot de Jean-Marie Cuny évidemment, de Laurent Chang, de Rémi Soulier, d'André Conrad qui était notamment son préfacier. Donc j'étais vraiment très content d'avoir cet hommage à notre ami Jacques dans notre rubrique Les Personnalités Lorraine. Vous avez ensuite des articles plus récréatifs, avec notamment le décor de porte d'entrée, très beau petit texte de Pierre Picou. Vous avez Les Sources Jaunes, pardon, de Michel Louillot. Et vous avez également une double page sur les hirondelles. Donc ces articles sont importants aussi dans la revue, parce que c'est une revue populaire. Donc il faut savoir aussi un peu s'aérer l'esprit. Ensuite on revient dans du plus sérieux avec l'article de Kevin Guriot, qui est un long article sur les livres qui ont leur propre destinée. Donc là vous avez vraiment une recherche et un travail assez exceptionnel de Kevin Guriot sur une tentative de reconstitution de la Bibliothèque des Comptes de Puy-Mègre au château d'Inglange. Donc là c'est vraiment un travail d'archiviste assez exceptionnel de Kevin Guriot que nous sommes ravis d'accueillir dans la nouvelle revue Lorraine, une nouvelle formule. Et vous terminez ce beau numéro avec un article de Jérôme Besnard sur le conservatisme Lorrain, où Jérôme Besnard nous parle de Maurice Barès, d'Hubert Lyotet et de Raymond Poincaré. Et nous terminons avec le bel article de Jean-Marie Cuny sur le Lorrain Barès qui annonce le prochain livre de Jean-Marie Cuny dans notre maison d'édition, qui s'intitulera normalement le Lorrain Barès d'ailleurs. Et je ne vous en dis pas plus, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Et nous terminons la revue avec ce beau portrait, si on peut dire, de Maurice Barès. Puisque comme vous le savez, nous fêterons en fin d'année le centenaire de cette grande figure Lorraine. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le bulletin à l'intérieur de la revue. A bientôt, bonne lecture et vive la Lorraine !